Le studio c'est un fantasme d'enfance, c'est le lieu où je me sens le mieux au monde, c'est l'endroit où les choses s'apaisent, où les choses... c'est une sorte de porte qu'on referme entre nous la réalité. On réalise cette espèce de fantasme ultime de se couper du monde, c'est-à-dire pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète. On ferme une porte, on allume le matériel et tout d'un coup on se retrouve dans une ambiance je dirais amniotique. C'est sympa, on revient dans un endroit complètement clos, on ne perçoit aucun son de l'extérieur, on ne perçoit aucune lumière de l'extérieur, on n'a plus aucune notion du temps, on n'a plus aucune notion des autres, on n'a plus aucune notion de rien. Ça c'est une sorte de cocon non névrotique dans le sens où, parce qu'il y a des gens qui se referment dans des caissons comme ça, je pensais au film de Saif, de Todd Haynes, où finalement une femme se retrouve à vivre dans un caisson complètement isolé. Donc c'est un peu la version, le studio est un peu la version saine de cette névrose. Je suis tombé dans la musique électronique parce que ça m'a permis d'enregistrer de la musique chez moi et sans avoir besoin d'aller en studio. Moi je suis né avec le début du home studio, voilà, c'était les premiers samplers, c'était les années 80 et on a pour la première fois les artistes ont pu développer leur style chez eux tranquillement alors que jusqu'alors les gens devaient faire 2, 3, 4, 5 disques, des vrais disques pour se former une personnalité. On parlait tout à l'heure de David Bowie par exemple, qui a dû faire avant de faire Un Kid Dory, a dû faire beaucoup d'enregistrements dans des studios, sortir beaucoup d'albums comme Prince. Et ma génération, on a pu faire ce travail chez nous et se faire nos erreurs tranquillement à l'abri des oreilles indiscrètes. Et quand on est apparu sur la scène, on avait déjà notre style parce qu'on a eu toutes ces années de recherches sonores qu'on a pu faire grâce au matériel électronique, au sampler et au synthétiseur. Donc ça a aussi une autre conséquence sur le monde de la musique, c'est que ma génération s'est beaucoup concentrée sur des couples d'artistes. Je pense à Daft Punk, Chemical Brothers, Snoo, puisque finalement beaucoup de groupes à l'époque dans les années 60-70 se sont formés parce qu'on avait besoin de musiciens pour jouer la musique que quelqu'un entendait dans sa tête ou composait. Donc il y avait besoin d'un bassiste, d'un batteur, d'un guitariste qui faisait le solo. Mais avec l'Homme Studio, on n'avait plus besoin de tout ça. Donc les groupes se sont réduits à juste deux personnalités qui se confrontaient, qui changeaient leurs idées et qui façonnaient un son. Il n'y avait plus de groupe en fait. Et aussi la troisième et dernière conséquence de ça, directement liée à ça, et que tout d'un coup les maisons de disques ont vendu comme artistes des gens qui étaient des producteurs en fait. C'est-à-dire que l'aspect performance qui était propre aux rock stars comme Bobby, Mick Jagger, Prince ou des gens comme ça, tout d'un coup à partir de Massive Attack, ce que les disques qui sont sortis n'étaient plus des disques d'artistes, mais des disques de producteurs. Et Portishade, Massive Attack, Les Chemicals, Nous, Les Daft, jusqu'aux Strokes qu'on remit le groupe en 2001. Mais il y a eu 7-8 ans de disques de producteurs en fait. Et ça, c'est un autre aspect, c'est un épiphénomène de l'histoire de la musique et de l'histoire de la pop culture. La musique pour moi est le vecteur avec le son et l'odorat, c'est les deux sens qui permettent de nous rattacher avec des choses enfouies en nous, qui sont cachées. Et alors personnellement, j'utilise le son pour essayer de retrouver, essayer de revoir certains endroits qu'on n'arrive pas à définir mais qui sont dans le subconscient. Et ça, c'est une première chose. Et on essaie d'aller quelque part avec la musique en fait. On ne sait pas où, mais on sent qu'on est sur le bon chemin, où on sent qu'on s'éloigne. Et tout le travail, même quand on fabrique un son, avec les potentiomètres sur un synthétiseur, c'est parce qu'on cherche un son qui pourrait nous accrocher, qui pourrait nous amener dans cet endroit là. Et ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, concernant le pouvoir évocateur de la musique, c'est que lorsqu'on fait des concerts, on s'aperçoit que les gens viennent au concert, et qu'en fait, quand on joue nos morceaux, on leur resserre sur un plateau, au bout de leur vie. Et en écoutant ce morceau, ils se rappellent où ils étaient quand ils ont écouté, quand ils ont découvert le disque. C'est rattaché à des tranches de leur vie. Et en fait, le concert est une vraie... En tant qu'artiste, j'ai l'impression que j'ai fait un travail altruiste, parce que les gens à travers le concert se replongent dans des années auparavant. Et on a l'impression qu'on a vraiment rendu service aux gens, qu'on les a transportés pendant une heure et demie, dans un endroit qui est au fond de leurs souvenirs et au fond de leur sens.